La journée internationale de la francophonie, la RDC reste un des piliers de la langue française, la diversité culturelle et linguistique, la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme, deux des quatre axes prioritaires de cette célébration ayant constitué l'essentiel du message du ministre John Kouette, Moine Kouette, de la coopération au développement, message qu'il a délivré ce mercredi à Kinshasa. La République démocratique du Congo, premier pays francophone au monde, s'est dotée en 1886 d'une langue officielle, soit six ans après la création du terme francophonie par Onésime Récluse en 1880. Jusqu'à ce jour, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekédi-Chilombo, à l'instar de son prestigieux prédécesseur, continue de soutenir sans relâche l'usage de la langue française comme langue officielle telle que prescrit dans notre Constitution. L'Organisation internationale de la francophonie, dont nous célébrons le 49e anniversaire ce jour, intervient autour des quatre axes prioritaires que voici. 1. La promotion de la langue française, la diversité culturelle et linguistique. 2. La promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme. 3. L'appui à l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche. 4. Enfin, le développement de la coopération au service du développement durable et de la solidarité. Voilà, je le disais toujours en rapport avec la francophonie, c'est plutôt Louise Moshé Kiwabo qui est attendue à Kinshasa. L'annonce est de la représentante personnelle du chef de l'État à la francophonie. La nouvelle patronne de la communauté des États qui ont partagé la langue française entame sa première visite en Afrique centrale. À partir de ce jeudi 21 jusqu'au 23 mars par la capitale congolaise, une visite qui s'inscrit dans le cadre de renforcement de la coopération entre l'Organisation internationale de la francophonie et la RDC. La création de la francophonie, l'ambassade de la RDC en Ouganda a activement participé aux activités de cette journée en synergie avec d'autres missions diplomatiques des pays francophones accrédités à Kampala. Il consiste dans un éducation à travers un film. Sous la direction de l'ambassadeur Jean-Pierre Massala, la République démocratique du Congo a été très présente à toutes les activités de cette célébration dans la capitale ougandaise. Une célébration pilotée par les ambassades de la RDC, de la Belgique, du Burundi, de la France et de la Guinée qu'on a créé comme comité organisateur. Le programme étalé sur deux semaines a été marqué pour la République démocratique du Congo par la projection de la carapace dans le cadre du festival du film Franke Fun au quartier Matongue de Kampala. Il a été aussi question des activités pédagogiques avec les élèves de 15 écoles enseignant la langue française en Ouganda. Le festival culinaire a permis à l'ambassade de la République démocratique du Congo de présenter un menu varié de la cuisine nationale qui a attiré de nombreux participants de différentes nationalités. La métamorphose du langage, ce thème, a inspiré les quatre chefs d'émission diplomatique présents sur les lieux dans leurs messages respectifs. Le premier sur le langage corporel et gestuel pour la République démocratique du Congo. La fête c'est aussi la belle mélodie et les pas de danse au rythme de la musique congolaise, comme vous le constatez à travers ces images. En marge de la journée internationale de la francophonie, la langue française reste la langue officielle ici en République démocratique du Congo. Le pays occupe une bonne position parmi les pays francophones. L'on observe sur terrain plusieurs lacunes au niveau de l'écriture. Quel est le défi de la langue française en République démocratique du Congo ? Eh bien, réponse dans cet élément de la rédaction. Et oui, nous y reviendrons. En politique, les hauts cadres du FCC se sont réunis hier mardi pour porter leur analyse sur les décisions prises lors de la réunion interinstitutionnelle. Le FCC privilégie l'unité et la paix sociale, mais fustige la décision de réporter les élections des gouverneurs et l'installation des sénateurs dans le but d'éviter une crise. En outre, ils n'excluent pas le dialogue avec leur partenaire du cash pour trouver une solution durable. C'est là pour le bien-être de la population congolaise. Nous nous rejetons en bloc ce genre de décision que nous considérons qu'elles sont d'abord illégales, puisque l'interinstitutionnel ce n'est pas une institution, c'est un cadre de concertation. Le président de la République ne peut agir que sur voie d'ordonnance et par quels moyens maintenant ceux qui sont censés exécuter ces décisions doivent se référer, puisqu'il n'y a pas une ordonnance présidentielle. Et il ne peut pas prendre une ordonnance présidentielle puisqu'il n'y a pas une disposition constitutionnelle qu'il peut utiliser pour faire valoir ces décisions-là. Nous considérons que c'est une décision peut-être qui a été prise par émotion. Nous comprenons un peu sa frustration, qu'il n'y ait pas de sénateur, mais je pense qu'en tant que chef d'État, il a intérêt aussi à préserver la paix. La paix, ce n'est pas seulement voir ceux qui sont descendus dans la rue, il y a deux ou trois jours, mais il faut aussi voir ceux qui peuvent descendre après aujourd'hui ou demain et qui sont lésés par ces décisions, dont le militant du FCC. Et nous, nous voulons le respect de ceux que nous avons comme coalition, nous ne voulons pas aussi les mettre mal à l'aise. Nous en appelons à la bonne volonté du chef de l'État de vouloir voir ces décisions, puisque nous constatons que ça risque de bloquer la bonne marche des institutions. On a besoin qu'on forme le gouvernement, on a besoin qu'on installe le Sénat, puisque l'état actuel des situations ne nous permet pas à l'État congolais de marcher comme eux ou de fonctionner comme il se doit. On n'a pas les institutions. Et dans cet intérêt institutionnel, qui était là ? Le président provisoire du bureau, le président du bureau provisoire de l'Assemblée, c'était dans ses attributions ? Non. Le président du Sénat, après que les élections des sénateurs aient eu lieu, que vont encore le président du Sénat ? Il n'y a pas de premier ministre, puisque celui-là a empité de plus de 25 membres de son gouvernement. Il gère les affaires courantes. Vous voyez qu'on a besoin de fonctionner comme il se doit, comme un État. Nous, FCC, nous ne voulons pas aller dans le sens d'une crise. Nous privilégions les concertations, nous privilégions le dialogue, le respect de ce qu'on s'est dit, pour la bonne marche de notre État. C'est-à-dire que nous ne voulons pas une crise. Justement, c'est ce que nous voulons éviter. Même réaction pour l'ANADEC, qui fustige également les actes de vandalisme perpétrés par le militant dit de l'UIDPS après élection des sénateurs. On les écoute. L'Alliance de nationalistes pour la démocratie et l'émergence du Congo, en sigle ANADEC, partie chère à son excellence, AGH Matembo Toto, autorité morale. Fustige avec la dernière énergie, les actes antipatriotiques posés par un groupe d'individus non autrement identifiés, c'est réclamant la qualité de base de l'UIDPS dans la ville de Kinshasa d'une part, et dans certaines villes de la RDC d'autre part, le samedi 16 mars 2019, à la suite des résultats des élections sénatoriales. L'ANADEC précise que la victoire écrasante du FCC aux élections sénatoriales est tout simplement et naturellement l'expression de la souveraineté nationale du peuple congolais par ses représentants. L'ANADEC tient à rappeler à la communauté nationale que le pluralisme politique est reconnu en RDC conformément à l'article 6 de la Constitution, et qu'il n'existe pas de parti état au Congo ayant le monopole de piller, brûler ou violer la liberté des autres congolais. L'ANADEC rappelle en outre à l'intention des patriotes congolais que l'article 12 de la Constitution dispose que tous les congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de loi. L'ANADEC met en garde quiconque osera récidiver au nom de quelque parti politique que ce soit, ce genre de pratique, et lui promet de trouver les nationalistes sentinelles du Congo sur son chemin. Eh bien, autre déclaration, c'est la nouvelle génération pour le changement qui salue, plutôt qu'il salue, les mesures prises par le chef de l'État, suspendant ainsi l'installation des sénateurs élus et les reports des élections des gouverneurs. Dans une déclaration faite à Coluisi, ce mouvement qui soutient les actions du président de la République reste donc engagé pour accompagner les efforts de Félix Tshisekedi, mais également ceux fournis par le gouvernement provincial du Loalaba pour le développement de la province. La nouvelle génération Tshisekedi pour le changement, NGTC en sigle, province du Loalaba, s'est engagée depuis votre accession à la tête d'un cher beau pays à soutenir toutes vos actions qui rentrent dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, le tribalisme et la corruption. Combattre à vos côtés toutes les antivaleurs pour la promotion des valeurs et la renaissance d'une nouvelle citoyenneté. C'est pourquoi, dans les soucis de voir vos efforts être couronnés du succès, la nouvelle génération s'est dit très satisfaite des décisions prises, annulant l'élection des sénateurs par les ensemblées provinciales corrompues et les reports des élections des gouverneurs. Excellence, Monsieur le Président, au nom de l'unité nationale, l'amour du changement et l'exécution parfaite de votre projet de société dans la province du Loalaba, la population loalabèse, dans toute sa diversité, réclame avec impatience la présence d'un homme providentiel qui reflètera le soutien de la majorité de la population. Par l'élection au niveau de l'Assemblée provinciale, ainsi, la nouvelle génération Tisekedi pour le changement demande à son Excellence Félix-Antoine Tisekedi-Chulombo de bien vouloir privilégier le rôle de jeune dans la société afin que l'avenir de notre pays soit assuré. Accusation de corruption des députés provinciaux de Kinshasa aux élections sénatoriales. Le député Géry Dikala de l'UDPS a donné sa version de fait ce mercredi. Au cours d'un point de presse, cet élu de Calamou sur la liste de l'UDPS a précisé que la crise née de cette élection est à mettre au compte des autorités du parti. Il cite notamment le président Adin Terim de l'UDPS, Jean-Marc Cabonde. A cœur ouvert, le député provincial élu de la commune de Calamou à Kinshasa s'est livré à la presse triée sur le volet, ici au centre des handicapés, dans la commune de la Gombe. D'entrée de jeu, il a donné sa version des faits après l'accusation des corruptions qui pèsent sur les députés provinciaux de l'UDPS après la déroute aux élections sénatoriales du 15 mars dernier. Pour Géry Dikala, ce sont les dirigeants du parti qui sont à l'origine de la crise. Il cite notamment le président intérimaire, Jean-Marc Cabonde. C'est lui qui est notre chef numéro un. C'est lui qui devrait organiser les choses. Il ne l'a pas fait. Malgré cela, c'est lui qui a organisé tout ce cabal ici. Parce qu'il y a tout un mystère qui est caché là. Je suis en train de vous dire le mystère des trois voix. Vous ne sentez pas que tous les électeurs UDPS que nous sommes, donc les députés provinciaux, s'accrochent sur les trois voix. Moi j'avais voté, moi j'avais voté. Et tout le monde pointe le doigt qu'ils avaient voté Senda Moana. Je vous dis, le mystère, ça s'appelle Senda Moana. Pour ce député provincial UDPS, la crise est profonde et il a tenté en vain d'entrer en contact avec la hiérarchie avant ces élections car pour lui, le malaise était perceptible et l'échec était prévisible suite à l'alignement de certains candidats sur la liste de l'UDPS alors qu'ils n'ont jamais été membres de ce parti. Senda Moana, c'est le candidat qu'on a brandi au numéro 1 sur la liste de l'UDPS. En vrai dire, il n'est pas membre de l'UDPS. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées pour qu'il se retrouve sur la liste de l'UDPS. C'est comme ça qu'il y a eu malaise. Tout est commencé à partir de lui et ça peut quitter au niveau des députés qui devraient voter. Jérédicala s'est dit fidèle aux idéaux du parti qu'il ne peut jamais trahir et rassure sa hiérarchie ainsi que sa base de sa loyauté. Toutes nos tentatives pour entrer en contact avec Jean-Marc Kabound, président Aïd et l'UDPS, se sont révélées sans succès. Élections des sénateurs, on en parle encore dans ce journal. Pour les 24 provinces concernées, 100 sénateurs ont été provisoirement élus en attendant les 8 autres qui proviendront des provinces du Nord-Kivu et Maïn-Dombé. Prévu pour le 18 mai 2019, élu dans le Maniema, Jean-Baptiste Assoumani place au mandat sous le signe de l'éclosion d'une nouvelle pratique parlementaire. Élu parmi les sénateurs de la province du Maniema, Jean-Baptiste Assoumani est issu du Parti du Peuple pour la Réconstruction et la Démocratie. En tant que sénateur, il place son mandat sous le signe de l'éclosion d'une nouvelle pratique parlementaire. Député provincial élu du territoire de Kassoungo, Jean-Baptiste Assoumani s'est veut un ambassadeur de l'Assemblée provinciale à la Chambre haute du Parlement. Le nouveau sénateur appelle à l'unité des fils et filles du Maniema afin de proposer des solutions à même de développer cette province du centre du pays qui possède d'énormes potentialités. Et là, je dis merci, alors un grand merci à tous les collègues pour la démonstration brillante, démonstration d'hier. Et aujourd'hui, je vous avoue la grande alternance qui est là sur notre bureau. Notre bureau est le modèle de cette alternance. Notre bureau est la réponse de nos bases. Ceci dit, il n'y aura plus personne qui recommencera avec la mauvaise manie de la législative passée où chacun pourrait menacer d'étenir l'Assemblée provinciale quand il ne voulait. Député honoraire de l'ACLPT, plusieurs fois conseillé dans les cabinets ministériels, le sénateur Jean-Baptiste Assoumani veut mettre son expérience cumulée de nombreuses années au service de la Chambre haute du Parlement. Je le disais en titre, dans le cadre de l'exécution du programme de 100 jours de Félix Tshisekedi, début de travaux de bétonnage de la route de l'Université de Kinshasa par l'office de voirie et drainage, une satisfaction pour la population de communes d'Ngaba, Makala et Kalamou. Les populations de communes d'Ngaba, Makala et Kalamou et Limité, saluent la vitesse avec laquelle évoluent les travaux de réhabilitation, travaux de bétonnage de l'avenir de l'Université. Elle félicite l'office de voirie et drainage, avec à sa tête l'ingénieur Benjamin Oenga, pour le professionnalisme d'enfonmentre ses agents sur terrain. Les jeunes trouvés sur place, remercie en même temps le président Félix Tshisekedi pour avoir relancé les travaux de réhabilitation de cette artère, longtemps abandonnée à elle-même. Pour nous, nous avons des signes positifs. Nous avons beaucoup de personnes qui ont été alignés, vraiment beaucoup. Nous avons vraiment beaucoup de personnes qui ont été bénéficient. En moins de deux semaines, les travaux sont passés du rond-point Yolo médical à l'arrêt Capella. Ça nous donne l'assurance que toute la route sera réhabilitée en un temps récord. Ces réjouis internanciens d'une cabine téléphonique trouvée au coin de l'entrée Montbéné sur l'avenir de l'Université. Les délabrements de cette route nous rendent la vie très difficile. Nous sommes très heureux de voir que les travaux évoluent à une vitesse de croisière, déclarer notre habitant du coin. À côté de l'avenir de l'Université, plusieurs autres routes de la ville de Kinshasa sont actuellement en réhabilitation. À l'Université de Kinshasa, par exemple, l'OVD réhabilite depuis la semaine passée des caniveaux et des collecteurs d'eau avant d'attaquer la réfection des routes proprement dites. Ces travaux de réhabilitation de la voirie de Kinshasa ont été lancés à la suite de la présentation du programme d'urgence des 100 premiers jours du président Félix Tshisekedi à la tête du pays les 2 mars derniers. Tout à fait autre chose au ministère de l'Énergie et Ressources Hydrauliques. Pierre Kangou Diambay, ministre d'État, ministre de Budget, a procédé hier à la cérémonie de remise et reprise avec Maître Lumea Doumalegui, suspendu par le Premier ministre et par le président de la République. D'ailleurs, c'est en présence des membres et cadres du ministère de l'Énergie que s'est déroulée la cérémonie. Regardez. Honore militaire. Pierre Kangou Diambay, ministre d'État, ministre du Budget, a fait son entrée à l'immeuble Régie des Eaux sur le boulevard du Tronc de Joie de la commune de La Gombe. Ici, il est question de la remise et reprise avec le ministre de l'Énergie et Ressources Hydrauliques, l'Umeadou Malengui. Le ministre sortant a, dans son allocution, souhaité bonne chance à son remplaçant. Quand je suis arrivé, la première démarche, c'était de vous contacter. Comme Dieu connaît bien ses secrets, vous venez faire les terribles. C'est en fait qu'ils vous envoient ici pour budgetiser toutes les structures qui sont en souffrance. Je vous souhaite bonne chance. Voilà des coiffeurs réagir Pierre Kangou Diambay, lévant le membre cadre du cabinet. J'ai entendu, dans le mot, dans les propos que je viens de venir, M. Le Meillant, il y avait pas mal de structures ici qui ne seraient pas encore budgétisées. et que mon intérim, c'est remarqué par les soucis de ramener tout le monde dans le budget. Mais fort malheureusement, ce n'est qu'un intérim, et nous ne connaissons pas, qu'il va être sa durée. Mais sinon, si nous pouvons apporter notre concours pour que cela se fasse, nous ne manquerons pas. C'est donc dans une ambiance bon enfant que se clôturer cette cérémonie de remise et reprise. Remise et reprise également ce mercredi entre le ministre des Affaires foncières et le ministre intérimaire, ministre délégué des Congolais vivant à l'étranger. Lumea Duma Légui a passé le bâton de commandement à son successeur Emmanuel Ilungango et Kassongo, tout en saluant le choix du premier ministre pour relever les défis qui guettent ses ministères. Regardez. Il a été accueilli au ministère des Affaires foncières avec des honneurs mérités. Trois temps ponctuées de la cérémonie des remises et reprises de ce mercredi. D'abord la lecture du procès verbal, suivi de la signature des remises et reprises et enfin la prise de possession du bureau. Devant les secrétaires généraux et les secrétaires du gouvernement, les membres des deux cabinets réunis ainsi que la presse, les deux personnalités se sont exprimées avant d'échanger les bâtons des commandements dans un esprit de fraternité et de patriotisme. Vous connaissez ça personnellement, vous allez l'utiliser avec rationalité pour marquer votre passage à la tête de ces ministères. Le ministre est parti mais l'État continue. Donc je suis là pour suivre le travail et si tenté que je peux apporter ma pierre à l'édifice parce que le pays en a trop besoin. Après la suspension du ministre Lumea Doumalegui par le cabinet du chef de l'État, Emmanuel Ilungai assumera désormais l'intérim de ce ministère ayant en charge la gestion et la répartition des terres. Il promet de donner les meilleurs de lui. La volonté est plus forte n'est-ce pas que la force physique. On va surmonter les difficultés qui sont dans ces ministères qui sont liées notamment au problème foncier. Le foncier soit des spoliations soit des conflits parcellaires. Donc on va essayer avec l'équipe que j'ai trouvée sur place au cabinet et au ministère d'une manière générale de travailler. On va faire beaucoup de réunions pour travailler et essayer de trouver des solutions à certains dossiers. Certes, on ne fera pas tous les dossiers mais en tout cas les dossiers les plus importants seront traités. Les hommes passent mais les institutions restent. Emmanuel Lulunga assurera donc la continuité de l'État dans ce secteur. Journée marathon du directeur général de l'ESSC ce mercredi, Célestin Fissassi a d'abord pris part à l'Assemblée générale extraordinaire du comité électrotechnique national atténuée à Kinshasa sous le thème la normalisation dans le secteur de l'électrotechnologie gage du développement économique de la RDC ensuite la première région préparatoire du dialogue de haut niveau RDC Rwanda-Ouganda pour l'évaluation du régime commercial planifié, simplifié plutôt du commessa au siège de l'ESSC ici à Kinshasa. Tout a commencé à l'Assemblée générale extraordinaire du comité électrotechnique national tenu à Kinshasa à l'occasion de la visite de sensibilisation et de formation de la délégation de la commission électrotechnique internationale en RDC sous le thème la normalisation dans le secteur de l'électrotechnologie gage du développement économique de la RDC. Ces groupes de travail nous ont permis d'adopter près de 259 normes. Prenons la parole en présence du représentant du ministre de l'énergie le directeur général Sélissin Rissassi a souligné que le CCA a fait participer plus de 10 experts aux travaux du comité électrotechnique et c'est grâce à l'éveil de conscience de ces derniers qu'a pu être créé le comité électrotechnique national. Si l'on veut se féliciter de la création et de l'assistance de notre comité il y a bien de l'électrotechnique pour l'électrotechnique. Juste après, le directeur général de l'ECC a préparatif à la première réunion préparatoire du dialogue de haut niveau RDC Rwanda-Ouganda pour l'évaluation du régime commercial simplifié du commissat dans sa parole. Sélissin Rissassi a précisé que le RECOS repose principalement sur quatre piliers la liste commune de produits éligibles une négociation entre états membres du commissat qui partagent une frontière commune un document portant une déclaration douanière simplifiée un certificat d'origine simplifiée un montant de référence à l'occurrence des mille dollars. C'est dans une ambiance de convivialité qui s'est clôturée la première réunion préparatoire du dialogue de haut niveau RDC Rwanda-Ouganda pour l'évaluation du régime commercial simplifié du commissat Dans le Haut-Katonga la sénatrice Bijou Goya a effectué une descente à la prison centrale de la Kassapa où elle a apporté des vivres à travers ce geste elle a voulu faire une action de grâce à Dieu pour sa réélection comme sénateur le 15 mars dernier pour le compte de cette province que préfère Elle a décroché pour la deuxième fois de suite l'une des prestigieuses sièges à l'élection sénatoriale du 15 mars 2019 sur les quatre réservés à la province du Haut-Katonga cela parmi les 55 candidats en lice C'est ainsi que pour se conformer aux saintes écritures en tant que chrétien convaincu elle a résolu d'effectuer une descente à la célèbre prison centrale de Kassapa A son arrivée elle a été accueillie par le directeur de la prison et autres gestionnaires Après un bref entretien elle a visité différentes structures de la place en commençant par le home de Dame où elle a eu un bref échange avec ses homologues à qui elle a apporté un message de reconfort en ce mois dédié à la femme Ces pensionnaires féminins n'ont pas manqué de lui exposer leurs doléances parmi lesquelles la reconstruction de leur hangar qui servait de cuisine La sénatrice Bijou Goya s'est rendue ensuite dans la salle servant de cadre à la formation de différents métiers Cette dame connue pour son intelligence pointue et son courage à défendre les compatriotes en détresse est allée au pavillon des prisonniers mineurs Certains étaient en plein boulot de fabrication de pains Très intéressés elle les a encouragés en achetant plusieurs milliers de pains Bijou Goya Kitengue n'est pas allée au centre de rééducation de la casse à pain main vide Dans sa gibessière en une bonne mère de famille elle y a apporté plusieurs vivres parmi lesquels les sacs de farine de maïs les bidons d'huile de table les cartons de poissons les cartons de tomates et des biscuits Au sujet de la réunion interinstitutionnelle du lundi 18 mars 2019 ayant suspendu l'installation des sénateurs récemment élus la sénatrice Bijou Goya dit être confiante à la Séni dont elle est convaincue d'indépendance et l'indépendance de la justice de son cher et beau pays Et puis à l'occasion de ce mois de mars dédié à la femme l'église de montagne de Redifim a organisé une convention des mamans dénommée comme un rêve Pendant trois jours Mathie, Claire, Pindi et Guaqué a exhorté les femmes à se lever à l'exemple de Déborah une des femmes grâce à qui le peuple d'Israël a été délivré de main de Sissiara C'est possible par mois c'est le thème abordé lors de cette convention de femmes de l'église montagne de Redifidim sous la conduite de la servante des dieux Mathie, Claire, Pindi et Guaqué c'est à l'occasion de la célébration du mois de mars mois dédié à la femme dans son message tiré du livre des juges chapitre 4 du 4ème au 5ème verset la servante de l'éternel a exhorté ses semblables à suivre l'exemple de Déborah une prophétesse et jouges qui s'élevait comme une mère Déborah s'est donnée sans regarder sa féminité aujourd'hui la république démocratique du Congo a besoin des femmes de la génération de Déborah des femmes qui ne peuvent pas croiser le bras des femmes qui sont intéressées par la politique nous les femmes avons la responsabilité de résoudre les problèmes de notre pays combien sommes-nous qui prions pour la RDC nous rendons-nous compte de notre force à travers nous un miracle veut s'opérer pour la fin de la souffrance en République démocratique du Congo Mati-Claire Pindi s'est également rendue à l'église citée des adorateurs dans la commune de Lemba où elle a exhorté les femmes à demeurer forte étant un fruit de la perfection des dieux elle a comme rôle différent et particulier à celui de l'homme et sa responsabilité est immense à cette même occasion elle a prié pour les emblèmes du pays ainsi que du peuple congolais Allez on passe au sport éliminatoire Cané-Egypte 2019 de moins de 23 ans les liopards à prime de la RDC ont pris une sérieuse option pour la qualification à cette grande messe de football continentale ce mercredi pour le compte du match Allé les Congolais l'ont fait en battant les lionceaux de l'Atlas du Maroc sur la note de deux buts les deux réalisations congolaises sont l'oeuvre de Jackson Muleka qui a signé un doublé dans cette rencontre et puis le stade de Lumumba à Kisangani sera bientôt doté de la pelouse synthétique assurance de Diodene Fikiri à Limassi élu sénateur dans la province de la Tchopo le président de la fondation Fikiri Solidarité et Développement basé à Kinshasa promet la migration des activités de sa fondation vers la Tchopo qui attend désormais beaucoup de lui Tade Lumumba à Kisangani dans la province de la Tchopo sera bientôt doté d'une pelouse synthétique des standards internationaux c'est la promesse faite par l'honorable Diodene Fikiri à Limassi promoteur de la fondation Fikiri Solidarité Développement lors de la campagne électorale devant les honorables députés provinciaux de la Tchopo voter ou pas a-t-il promis il devra réaliser ce projet même avec les efforts de sa fondation pour l'épanouissement de la jeunesse de la Tchopo en général et des Kisangani en particulier raison pour laquelle au lendemain de l'élection les nouveaux sénateurs Diodene Fikiri à Limassi a visité le stade pour se rendre compte de l'état naturel de la pelouse et des infrastructures sportives sous les ovations des quelques supporters de deux grandes équipes de la ville de Kisangani FC Nika et Malekesa dans la foulée l'honorable Fikiri a rencontré les autorités sportives pour étudier ensemble la faisabilité et la concrétisation de ce projet Devant les grands électeurs j'avais dit voter élu pas élu je m'employerai à installer la police de Kisangani au stade de l'Ontario Mes activités à Kinshasa sont en migration vers la Tchopo Ce journal est complètement terminé on prend le rappel des principaux titres 49e anniversaire de la journée internationale de la francophonie la RDC reste un des piliers de la langue française la diversité culturelle et linguistique la promotion de la paix la démocratie et le droit de l'homme deux des quatre axes prioritaires de cette célébration Louise Mouchekiwabo attendue à Kinshasa l'annonce et de la représentante personnelle du chef de l'état à la francophonie la visite s'inscrit dans le cadre de renforcement de la coopération entre l'OIF et la RDC Dans le cadre de l'exécution du programme de 100 jours du président Félix Tshisekedi début des travaux de bétonnage de la route de l'université à Kinshasa par l'office de voirie et drainage une satisfaction pour la population de Ngaba Makala et Kalamou Et puis en sport éliminatoire Can-Egypte de moins de 23 ans les liopards à prime de la RDC ont pris une sérieuse option pour la qualification à cette grande messe de football continental ils ont battu cet après-midi le Maroc deux buts à zéro merci de nous avoir suivis et très bonne suite de nos programmes de la RDC Sous-titrage ST' 501